La justice s'arrête à nous parler. Oui, c'est juste. Nous devons aller dans la commission Vérité et Réconciliation pour faire des enquêtes. Oui, oui. On sait qui a fait quoi. Oui, c'est ce qu'il y a. Mais, il y a des choses. Je dois clarifier. Comme l'on dit dans les familles, je crois que le ministre Ismaël, le Major Fall, c'est une méprise. Comme je le disais. Mais, il y a deux personnes qui ont été pensées à l'amnistie. Si on a fait ça, on a fait ça. On a fait ça. On a fait ça. C'était un lapsus. C'est ce qui est le mot à me dire. C'est ce qu'on a fait pour faire la vérité, la réconciliation. Et puis, on a dit de la même chose. Je pense qu'il y a des choses. On ne peut pas le faire. Parce que, quand on a le fait, on a l'air. On a l'air. On a l'air. On a l'air. Donc, on a l'air. Et puis, on a l'air. C'est difficile. Mais, c'est comme ça. C'est des cas extrêmement difficiles. Mais, il faut y aller avec patience. Il faut y aller. On a l'air. Et puis, on a l'air. Parce qu'il n'y a rien. Et qu'il n'y a rien. Donc, évitons la tricherie. Parlons de façon sincère. Sérieusement. On a l'air. On a l'air. On a l'air. On a l'air. C'est comme ça. Le président Abdelala a l'air. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. C'est la même chose. On a l'air. Si tu es ici. On a l'air. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. On a l'air. Il faut y aller voir ce qu'on a de l'étang. Il y a de la grande famille libérale. Il y a d'autres sujets. On a l'air. 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 Il faut y aller. Tous les libéraux du Sénégal. Pour préserver l'héritage du président Oad. Mais, on a l'air. On a l'air. C'est une façon de vous intéresser ou peut-être que c'est une façon d'arracher. Fatou, je veux que vous écoutiez cela. Je l'ai entendu parler de Babakar Gaye et de Serine Bakkega. Non, Babakar Gaye n'est pas ce que c'est. C'est comme ça. 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 Vous n'avez pas été officiellement saisie. C'est comme ça mais c'est une méprise de ma part. C'est possible. Mais ce que je veux dire, c'est que les retrouvailles de la famille libérale. C'est l'appellation de deux pôles avec notre vocabulaire. Nous sommes la reconstruction de la famille libérale. C'est différent. reconstruction. On parlait de retrouvailles surtout pour les présidents Maxa. Voilà. Une reconstruction de la famille libérale. Et cette reconstruction a été actée par un document écrit et signé du président Ablaiwad. C'est important. Et qui procède à une classification des familles politiques. Ok. Je vais lire le document-là d'ailleurs. Il a procès à classifier les familles politiques. Les perses ici, les centres-gauches, la droite, etc. Il a schématisé tout cela. Pour dire qu'il nous a donné déjà une voie. On va procéder à la reconstruction. Non seulement de la famille libérale mais aussi de toutes les autres familles politiques. Les marxistes, la gauche, la droite, les socialistes, etc. Voilà ce que nous avons fait. Alors maintenant, vous savez, la retrouvaille de la famille libérale, c'est ce que nous avons fait. Parce que les gens, si nous vivons, si nous vivons, nous vivons, nous vivons, nous vivons, nous vivons, nous vivons. Mais, nous vivons. Le président Ablaiwad, c'est le géniteur du libéralisme au Sénégal. C'est le géniteur du libéralisme en Afrique. Nous avons créé en Afrique l'organisation des partis libéraux africains. sous l'impulsion du président Ablaiwad. Alors, vice-président de l'international libéral, si nous vivons libérales ici au Sénégal, et en Afrique, c'est grâce au PRC, c'est grâce au président Ablaiwad. Alors, nous vivons tous, nous avons été libéraux, mais nous n'avons pas été sous l'impulsion du président Ablaiwad, et derrière le président Ablaiwad. Nous vivons, nous vivons, nous vivons, nous vivons, nous vivons, nous vivons. ce aspect c'est ce qu'on viendrait, c'est-à-dire un grave, nous voulons t'enoperer, nous vivons dans notre maison. Nous vivons l'ablaiwad, nous vivons ensemble, nous vivons dans notre conception. Nous vivons dans cela, nous vivons dans notre conce What is Our God to another. Cela permettra d'er we or to ever to この家, nous Redouevanson est toujours là. Nous vivons au mort de notre perception. Nous vivons dans notre disposition. Nous vivons ici, est priori nous réduire là, nous vivons à beaucoup, nous vivons aussi dans la discourse. Il est là, il est vivant. Il est là, il est vivant. Il est là, il est vivant. Donc, c'est pour dire simplement que je ne rejette pas cette idée. Mais encore une fois, nous regardons notre position. C'est comme vous le savez. Avant que les gens se trouvent, ils n'ont pas la même chose. Ils n'ont pas la même chose. Ils n'ont pas la même chose. Ils ont fait une prise en prison. Ils ont fait une sorte de son père. Nous sommes tous les membres de notre famille. Nous sommes tous les libéralistes. Nous sommes tous les membres de notre famille pour qu'elle soit une seule. Mais c'est très important. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas le problème Karim. Nous sommes beaucoup de gens. Je ne dis pas tout le monde mais nous sommes beaucoup. Nous sommes beaucoup de gens. Carim Wad a eu un problème au PDS. Carim Wad a eu un problème. Je n'ai pas eu le problème. Mais je ne sais pas. Nous sommes tous les membres de notre famille. Et nous sommes tous les membres de notre famille. Et nous sommes tous les membres de notre famille. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que Karim Wad a eu un problème. Je ne sais pas. Nous avons donné cette explication. Mais je ne sais pas. Ce n'est pas sincère. Ce n'est pas sincère. Parce que nous avons tous dit qu'il n'y a personne qui est au PDS. Je le dis dans le micro. Il n'y a personne qui est au PDS. Il n'y a personne qui est au PDS. Je ne sais pas. Dieu a eu des membres de notre famille. Il y a des enfants. Ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Il n'y a pas de sa famille. Mais. Ce n'est pas clair. Je pense que c'est une mauvaise courelle. Mais même Ouresa, le maire qui est venu à Karim Wad a été accusé. Non, non, non. Il y a un PDS qui est venu à la maison. Il a dit que pendant deux ans, il avait venu à la maison. Est-ce que les documents sont les signatifs de Ablai Wad ? Est-ce que Karim Wad n'a pas été imité ou les signatifs ? Toutes les signatifs sont les plus ennemis. Oui mais tu sais tout ce qui est. Toutes les signatifs sont les plus grands défenseurs d'Ablai Wad. C'est le plus grand défenseur de Karim Wad. Toutes les signatifs. Toutes les signatifs de Ablai Wad ne font pas de défenseur Karim Wad. Les signatifs ne font pas de défenseur Karim Wad, c'est de ne pas de défenseur Karim Wad. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Maintenant, il a des affaires de l'enfant. Il a des affaires de l'enfant. Il est affaires de l'enfant, que ce qui est de l'enfant. des enfants, des enfants, etc. Mais il n'y a pas du tout. Surtout en politique. Mais Karim, aujourd'hui, c'est l'homme fort du Parti démocrate sénégalais. C'est vrai, il y a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt pour le président Abdelagad. Il faut qu'il n'y ait pas de soucis. Il faut qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il n'y ait pas d'expérience, qu'il n'y ait pas d'adresse. C'est ce qu'on veut. Il faut qu'il n'y ait pas de soucis. J'aime tout le monde, mais présentement, à l'heure actuelle où je te parle, il n'y a pas mieux placé que Karim Ouad pour être le responsable numéro un du Parti démocratique sénégalais. On a dit qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais les gens qui ont l'intérêt, ils ont l'intérêt. Ils ont l'intérêt, mais ils ont l'intérêt. Ils ont l'intérêt. Il y a des frustrations. Il n'y a pas d'intérêt. 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 Il n'y a pas d'intérêt.